Un coup de tonnerre dans le ciel de l'économie française. L'expression n'est pas trop forte. En plein débat sur EDF, la commission de Bruxelles attaque de front son statut d'entreprise publique. Il est jugé incompatible avec l'exercice d'une concurrence équitable en Europe. La France risque de très fortes amendes. David Boéry et Claude Barnier. La manifestation pour la défense du secteur public. C'était il y a deux semaines, plusieurs dizaines de milliers de personnes battaient le pavé parisien. En grande majorité, des agents EDF opposés à la privatisation. Aujourd'hui, l'attaque vient de Bruxelles. La commission européenne reproche à EDF de pouvoir contracter des emprunts garantis par l'État. Face à ses concurrents privés, EDF bénéficierait de fait d'aide publique. La commission a décidé de mettre fin à une situation qui crée des distorsions de concurrence dans un marché énergétique en libéralisation progressive. Protégée de la concurrence en France, EDF s'est en effet développée partout en Europe pour devenir le numéro 1 de l'électricité. Mais le gouvernement français rejette vivement la mise en cause de Bruxelles. Je regrette profondément cette décision. Mais tout de même, je note que procédure n'est pas condamnation. Et je puis dire que nous démontrerons à la commission qu'en réalité, EDF n'a pas du tout fait l'objet d'aides d'État illégales. Un nouveau contentieux entre Paris et l'Europe qui tombe au plus mauvais moment alors que le gouvernement français s'engage dans un dossier très sensible, l'ouverture du capital d'EDF. Attention !